Petit exercice d'étude de fonctions, donc on a une fonction f, c'est gentil, 1 moins exponentielle de x, et puis g de x c'est f rond f, c'est à dire que g de x c'est f de f de x. Et on demande domaine de définition, limite, tableau de variation complet des deux fonctions. Donc d'abord la première f, c'est 1 moins exponentielle de x, il n'y a aucun problème de définition, l'exponentielle elle est définie partout, donc f elle est définie sur r, donc les bornes de l'intervalle c'est moins l'infini et plus l'infini, donc on doit chercher les limites de ça en moins l'infini et plus l'infini, mais en fait c'est juste du cours, l'exponentielle en moins l'infini est envers 0, donc 1 moins 0 il reste 1, et en plus l'infini, l'exponentielle en plus l'infini est envers plus l'infini, donc on fait attention, sinon moins devant, donc ça donne une limite qui vaut moins l'infini. Maintenant on s'intéresse à g de x, g de x c'est f de f de x, donc on pourrait écrire que c'est 1 moins exponentielle de 1 moins exponentielle x. Pareil l'expression est un peu compliquée mais il n'y a aucun problème de définition, tout ça c'est défini parfaitement sur r sans problème. Alors pour les limites vous avez deux choix, soit vous faites les limites avec ça en faisant proche en proche, donc par exemple je fais la limite en moins l'infini, donc l'exponentielle en moins l'infini ça fait 0, donc tout ça ça fait 1, donc l'exponentielle de 1 ça fait e, donc ça ça fait 1 moins e, c'est une façon de faire. Une autre façon de faire c'est d'utiliser juste l'expression qu'on a au début, c'est que g c'est f rond f, donc quand je veux faire la limite quand x tend vers moins l'infini de g de x, c'est la limite de f de f de x, mais je fais la limite quand x tend vers moins l'infini, donc ici f de x en moins l'infini, je sais, c'est mon premier calcul, que ça vaut 1, donc ça revient à dire que je cherche la limite de f de y quand y tend vers 1, vous voyez j'ai fait mon premier intermédiaire de calcul si vous voulez, le f de x à l'intérieur tend vers 1, donc maintenant je cherche la limite de f en 1, et mets la limite de f en 1, comme la fonction f elle est continue en 1, elle est continue sur r, c'est f de 1, et donc f de 1, j'ai juste à prendre f de 1 dans cette expression là, ça fait 1 moins e. Pareil en plus l'infini, je veux la limite de f en f en plus l'infini, ben f de x en plus l'infini, ça tend vers moins l'infini, c'est le calcul qu'on a déjà fait précédemment, donc je suis ramené, c'est à dire que ce qu'il y a dans la parenthèse tend vers moins l'infini, donc je suis ramené à la limite de f de y quand y tend vers moins l'infini, et ça pareil, on a déjà fait le calcul, ça vaut 1. Donc c'est une façon de voir les limites grâce à la composition. Après on nous demande les tableaux de variation, ben pour faire les tableaux de variation, vous savez qu'il faut garder le signe de la dérivée, donc ici la fonction f elle est parfaitement dérivable sur r, il n'y a aucun problème avec l'exponentiel, on la dérive, c'est moins exponentiel de x, c'est évidemment négatif. Donc comme c'est négatif, on déduit que notre fonction est décroissante, et les limites c'est 1 et moins l'infini, ben ça c'est cohérent, ça marche bien. g pareil, en tant que composée, elle est parfaitement dérivable sur r, on a vu son expression précédente, il n'y a aucun problème de dérivabilité des fonctions exponentielles et composées. Et donc on dérive, et donc par exemple on peut dériver f rond f avec la formule de dérivation de la composée. Plutôt que de s'embêter, vous pourriez vous embêter à dériver ça, ça se fait bien, mais il faut faire attention. On peut aussi se dire, c'est la dérivée d'une composée, donc la dérivée de la composée, j'ai d'abord le truc qui est à l'intérieur que je dérive, f' de x, fois le truc extérieur que je dérive, f' pris en f de x. Faites-le avec f rangé dans votre tête si vous avez besoin, la dérivée de f rangé c'est g' fois f' rangé, et vous l'appliquez dans le cas où f et g sont égales. f' de x on l'a déjà calculé, c'est mon exponentiel de x, et là maintenant je veux prendre f' en f de x, donc ça veut dire que je prends moins exponentiel de x, mais x au 1 mètre x, je mets f de x, donc c'est moins exponentiel de 1 moins exponentiel de x. Je peux simplifier les signes moins et tout mettre dans le même exponentiel. En particulier c'est exponentiel de quelque chose, alors même si ce quelque chose est moche, c'est d'exponentiel, donc c'est toujours positif. Donc j'ai pris mes positifs, donc ma fonction g est croissante, de 1 moins e vers 1. Encore une fois, les limites sont cohérentes, c'est plutôt rassurant. On pourrait dire par exemple que g réalise une bijection de r dans l'intervalle 1 moins e, 1. C'est une autre façon de résumer ça. Donc voilà pour l'étude d'une fonction avec des limites et des dérivés d'une composée. C'est surtout ça le petit intérêt d'exercice.